Merci et bonsoir à tous. Je viens après de priants exposés parler du médecin généraliste. Le médecin généraliste est au cœur de la médecine, au cœur du système de santé et au cœur de la population. C'est lui qui prend un petit peu le pouls de notre société. C'est un observateur privilégié de ce qui se passe frèrement sur le terrain. Merci beaucoup. Le médecin de famille est un homme de bon sens, de contact, au contact du réel, de la réalité. C'est le famille docteur de ces héros anonymes dans tout notre pays qui ont donné une des meilleures médecines au monde. Homme de bon sens, au contact du réel, mais pas des idéologies. Dans sa salle d'attente, il n'y a pas un coin réservé aux politiques, aux religieux ou à une orientation sexuelle quelconque. Il voit et appréhende les problèmes médicaux de manière globale. Il prend en compte pour chaque malade l'aspect médical, mais aussi l'aspect social et psychologique qui sont intriqués. Et surtout, il va dans la durée, au long cours, soigner, aider un patient, souvent tout au long de sa vie. Il constate donc que chaque jour le rôle vital de la famille, c'est le médecin de famille, jusqu'à présent sans zesse. Il constate le rôle vital de soutien, de support et de référence. Le généraliste a aussi le rôle, bien sûr, de conseil, de prévention, de lien entre les patients et les spécialistes. Le médecin a une formation scientifique minimum pour ne pas cautionner tous les mensonges ou la propagande médiatique. On ne peut pas longtemps faire croire ou avaler, on dit les couleuvres, le contraire de l'évidence qu'il constate, qu'il voit sur le terrain, chaque jour, dans son cabinet. Alors, docteur, la PMA sans père, c'est grave ? Eh bien, le rôle du père est primordial. Son absence physique, affective ou éducative, a des conséquences réelles, parfois graves, constatées par tous les pédiatres, les éducateurs, les pédopsychiatres, les assistants sociales, qui voient chaque jour les dégâts de cette carence. Le nier, c'est nier la réalité de la pratique médicale quotidienne. Alors, aujourd'hui, faire des enfants par PMA sans père conduira inévitablement à des problèmes que l'on ne veut pas voir considérés aujourd'hui. Les professionnels de santé, le docteur Nogier l'a dit, sont suffisamment inquiets aujourd'hui et sont des lanceurs d'alerte pour la protection des droits et du devenir de ces enfants, pour leur protection à venir comme adolescents et adultes. Le cycle PMA-GPA est impersonnel. Les sigles sont technocratiques. C'est invisible. Beaucoup de choses sont très techniques dans les laboratoires. Et les gens ne peuvent pas saisir la réalité de ce que notre consoeur a dit et l'énormité de ce qui nous attend dans la manipulation invisible de petits êtres, d'embryons. La plupart des gens ne le savent pas. Ils sont désinformés des enjeux médicaux, sociaux, économiques. Le docteur Nogier l'a bien dit, et mon confrère aussi, comme médecins, nous sommes là pour soigner, pour soulager, et non pour répondre à des désirs sociaux de plus en plus individualistes et déconnectés de la réalité. On trahit la médecine, on la détourne pour faire des enfants éprouvettes en fives, fécondation in vitro ou insémination, chez des femmes fertiles qui n'ont aucune pathologie. et on nous fait croire que c'est une discrimination. Cela est totalement faux. Les situations sont différentes entre le couple qui a une infertilité et ces femmes qui sont fertiles et qui ont fait un choix sociétal, social, une revendication. On marche sur la tête, on nous l'a dit, en créant des termes délirants. Un des derniers, très officiels, est celui d'infertilité sociale pour ces femmes fertiles, sans père. On gomme l'identité sexuelle du géniteur. Et donc, l'enfant aura un petit carnet de vaccination où l'on va écrire, après l'état civil, mère 1, mère 2, excusez-moi, ou parent 1 ou 2, ou bientôt peut-être référent, ou... voilà. La boîte de Pandore est en train de s'ouvrir, on nous l'a dit. Toute sa vie, ce gosse va traîner ça dans son cœur. Et quand les autres crieront partout, « Papa, papa ! » On ne pourra quand même pas les faire taire. Ce petit cœur portera en lui cette absence. Et j'ai repensé, excusez-moi, à notre coluche nationale, je ne parle pas de guignol, mais de coluche, faisant aujourd'hui un sketch sur ce thème. Interdit ! Dans les 5... Bon, j'ai mis dans le quart d'heure qui suit. 5 tweets incendiaires de Chiappa. Et le soir, une assignation au tribunal par un tas d'associations. Alors, je parodie un petit peu Arletti, mais coluche certainement de répondre. Excusez-moi, je n'ai pas la gouaille. « Homophobe ! Homophobe ! J'ai une gueule d'homophobe, moi ! » Excusez-moi. Homophobe ! Il nous dirait, « Ça veut dire quoi ? » « Eh ben, c'est ferme ta gueule ! » Plus rien à discuter, même plus à rigoler. Sur un ton plus sérieux, nous sommes là, devant une dictature de pensée. Le résultat de la consultation du peuple français fut sans appel. On ne voulait rien changer aux lois existantes. Que croyez-vous qu'il advint ? Ce que nous voyons. Faisant fi du peuple, le gouvernement, suivant une minorité d'inspiration LGBT, trahissant la volonté populaire, va faire passer ces lois, sans même plus cacher aujourd'hui, PMA et GPA associés. Et la dernière nouvelle en date, c'est la clause de conscience du médecin. Voilà. Voilà notre chantier. Et que tout le monde soit mobilisé, bien sûr. Merci, cher André Orluc, pour ce point de vue d'un médecin de terrain, d'un médecin du terroir. Allez.